Il revient, il revient, il revient Il revient, il revient, il revient Alléluia Aujourd'hui, le monde des Ténèbres est tellement subtil qu'il se cache dans les choses qu'on ne peut même pas imaginer Alléluia Il sent qu'aujourd'hui, par le discernement que le Saint-Esprit nous accorde nous arrivons à identifier facilement des marques 666 sur des objets, sur des tissus, sur des chaussures sur beaucoup de choses, Alléluia sur des appareils, sur des choses que nous utilisons nous arrivons à identifier facilement la marque 666 ou des dessins bizarres ou des choses qui portent des signes sataniques Il ne sert pas de discernement que le Saint-Esprit nous va donner aujourd'hui, les chrétiens de la Sainte d'Otéon arrivons à identifier ces choses-là Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Alléluia Il va poser maintenant ces signes-là spirituellement Alléluia Voilà que tes yeux physiques ne peuvent pas voir ce qui est spirituel Alléluia Toi, tu vas payer la chose Tu vas voir aucun signe satanique visible sur ça Mais spirituellement, la source, l'âme d'où c'est venu là C'est depuis le monde des ténèbres Alléluia Il y a plein de ces produits-là qui sont fabriqués dans le monde astral Et qui sont exportés sur la terre Et ces choses-là portent l'esprit de l'antéchrist Et lorsque vous commencez à utiliser ces choses-là Ça a un effet négatif sur votre esprit Alléluia Ça a un effet négatif sur votre esprit Et il faut même dire que Il y en a beaucoup de ces choses-là même Qui ne sont même pas étendues dans la Bible Ce n'est pas des choses que la Bible est interdite aux chrétiens d'utiliser C'est des choses normales Alléluia C'est des choses normales Alors, qu'est-ce que le chrétien doit faire ? Ce que le chrétien doit faire Nous devons avoir le réflexe Alléluia, paix de Dieu Nous devons avoir le réflexe De prier sur tout ce qui tombe dans notre main On doit avoir ce réflexe-là Il ne faut pas dire que non Ça ne va pas forcément... Non Même si tu payes Bible À la librairie Même si tu payes Bible Je vous dis Même il y a des Bible Qui sont envoyés depuis le monde astral Je vous dis Peuple de Dieu Donc Notre premier réflexe C'est de prier Sur tout ce qui tombe dans notre main Alléluia Nous devons invoquer Le sang Le sang de Jésus-Christ Parce que tant que Le Saint-Esprit est encore sur la terre Le sang de Jésus fonctionne toujours Le sang de Jésus opère toujours Le sang de Jésus est toujours puissant Pour neutraliser Tout ce qui porte La marque de l'ennemi spirituellement Alléluia Ça c'est notre premier réflexe Alléluia Mais cela ne suffit pas aussi Nous devons toujours Avoir le discernement Alléluia Nous devons avoir toujours Le discernement Et de temps en temps Quand vous prenez la prière Il faut prier Sur tout objet Alléluia Tout objet Qui pouvait Être un instrument De connaissance Pour le monde Des ténèbres Dans ta maison Parce que Quand ils envoient Ces choses là Depuis le monde A sera pour amener ça Sur la terre Tous ceux Qui payent ça Sans invoquer le nom de Jésus Sans prier sur ça Et l'amène à la maison Directement Sur la représente Un point de contact Une caméra Une antenne Parabolique Pour eux Et cela leur permet maintenant De contrôler spirituellement Tout ce qui se passe Dans ta maison Et cela représente Pour eux Un portail Une porte d'entrée Et quand ils veulent Venir opérer Dans ta maison Quand ils veulent Venir envoûter quelqu'un Quand ils veulent Venir rendre malade Quelqu'un Quand ils veulent Venir empoisonner Quelqu'un Quand ils veulent Donner Venir donner Des repas Nocturnes Dans le songe A quelqu'un Ou bien quand ils veulent Venir coucher spirituellement Avec quelqu'un Dans son sommeil Ça c'est Voilà les canaux Par lesquels Ils passent Parce que Tant qu'il n'y a pas De portail Il ne peut pas passer Donc nous devons Toujours prier Contre ces choses Que nous voyons Mais nous ne savons pas Réalement Ce que cela représente Spirituellement Et dans nos prières Aussi Nous devons aussi Prier de temps en temps Pour demander Seigneur Réalement Tous Enrichés Dans Ma maison Qui représente Une connexion Pour le monde des ténèbres Alléluia Et nous connaissons Pour le monde des ténèbres Et dans vos prières Le Seigneur Que vous révélisez là Ou bien Par la foi Quand vous priez La puissance du Saint-Esprit Décrit Alléluia Donc nous allons Prier encore Pour dire Tout ce qui constitue Un objet De connexion Dans ma maison Qui m'appartient Que ce soit Vêtements Que ce soit Chaussures Que ce soit Tout objet Ordinaire Que j'utilise Au quotidien Mais qui représente Une connexion Un point de contact Avec le monde des ténèbres Que la puissance Qui est dans le sang De Jésus Descend maintenant Pour détruire Toutes ces connexions Prions au nom De Jésus Christ De Nazareth Prions au nom Toutes ces connexions Deuxiènes Toutes ces connexions Et qui représente Deuxiènes Qui présente Un moment de connexion Avec le monde des ténèbres Qui a eu Carcel et Toutes ces connexions Vous pouvez faire D'être Jésus Envoie C'est Je ne sais pas Pas Jésus Que cet RegCome Sous-titres par Juanfrance au nom de Jésus nous avons prié toi mon bien-aimé qui nous suit en ce moment je te dis en vérité en vérité tant que tu as des faux cheveux sur ta tête tu as un objet satanique ça veut dire que c'est toi même qui as couvert ta tête de chose de satan ça là même c'est visible ça là même c'est pas caché Alléluia tout ce qui est mèche, faux cheveux, tissage ou quoi quoi ou sont venus de la mer Alléluia tout ce qui est faux ongles si tu as faux ongles en ce moment et tu es en train de prier avec Oumoula chaque moment on est en train de prier pourquoi satan est en train de se mourir de toi parce que tu as mis plastique qui est venu du monde astral tu as mis ça sur tes doigts pour cacher les ongles normal que Dieu t'a donné là tu as mis des faux ongles pour cacher les ongles de Dieu donc satan se moque de toi tu enlèves ça en même temps au moment où tu es en train d'entendre ça Alléluia Alléluia toi qu'il y a des faux cils quand tu clies les yeux ça fait via via je te dis la vérité c'est une abomination aux yeux de Dieu enlève ça enlève ça toi qu'il y a des faux cils Alléluia je te le dis en vérité en vérité toutes les femmes qui ont des pantalons à la maison pantalons pantalons c'est un objet de connexion Alléluia parce que ce n'est pas fait pour la femme toutes les femmes qui se mettent en pantalon répétence je vous le dis en vérité en vérité donc si tu as ces choses là c'est que tu as des objets de connexion visibles ça là même c'est pas invisible c'est même visible Alléluia tu es femme et tu es collant collant ça c'est pas un objet invisible ça c'est un objet visible il faut brûler ça demain matin il faut brûler ça Alléluia tu as des parues même le plus petit bout d'oreilles que tu mets dans tes oreilles là ça c'est antenne parabolique pour les sorciers Alléluia pour venir t'attaquer ils n'ont même pas besoin d'autre chose tu as déjà placé tes antennes ça les attire je parle des petits même les plus petits bout d'oreilles les gros bout d'oreilles on n'en parle pas Alléluia pourquoi parce que la bible interdit aux chrétiens d'utiliser des bijoux des boucles d'oreilles donc tous ceux qui mettent des bijoux des boucles d'oreilles des ornements ceux là directement sont allés contre la parole de Dieu et le fait d'aller contre la parole de Dieu ça ouvre la porte à Satan l'accusateur et à ses agents et aux démons et aux sorciers d'avoir à faire ta vie pourquoi parce que lorsqu'ils viennent chez toi dès que les anges vont leur barrer la voie ils vont présenter maintenant le dossier d'accusation pour dire voilà votre livre a dit qu'un chrétien ne doit pas avoir des ornements chez lui mais voilà tel chrétien il en a chez lui donc ça ça nous donne droit de venir chez lui et directement les hommes de Dieu ne discutent pas la parole de Dieu et ils vont faire on les met et ces agents vont passer pour rentrer chez toi pour te torturer moralement psychologiquement spirituellement je te dis la vérité toi qui mets des pommades pour changer la couleur de ta peau pour être brillant brillantine c'est brillantine de l'enfer je te dis la vérité le thé que Dieu t'a donné tu n'es pas content tu n'es pas fier parce que tu vois que ton mari aime les choses rouges donc tu vas te faire rouge c'est rouge de l'enfer il faut arrêter ça tous les produits de dépigmentation les pommades les cocos bota les rappelez-moi ça les caro white les bio les bio caraton caraton je ne sais quoi tous ces choses que vous avez chez vous à la maison c'est vous même qui invitez les sirènes des eaux pour venir s'asseoir dans votre foyer tu vas beau prier tu vas beau crier tu vas beau parler en langue mais le Saint Esprit n'est pas dedans Alléluia et dès que tu as ces choses chez toi quand la trompette sonne toi tu ne peux pas monter au ciel parce que les sirènes vont se jeter sur toi pour dire non on est ensemble on reste ensemble je te dis la vérité la chaîne Jésus revient sa mission n'est pas de fabriquer des des chrétiens mondains mais c'est de faire des disciples pour le royaume des cieux c'est pour ça que tant que le Saint Esprit nous met à coeur de présenter ces choses de temps en temps nous allons les présenter toutes ces choses là que vous avez chez vous les tenues ces ci les tenues que vous portez qui met légèrement vos seins à moitié nu et parfois vous portez même ça pour aller à l'église vous êtes une abomination devant Dieu et vous devez vous repentir ces vêtements vous devez les déchirer vous devez les brûler nous sommes à la fin des temps le retour de Jésus Christ est imminent le diable sait que il ne peut plus avoir beaucoup de chrétiens sur certains péchés le vol le mensonge il sait que beaucoup de chrétiens font beaucoup d'efforts maintenant il va vous chercher sur des choses qu'il sait que vous n'allez jamais abandonner beaucoup de chrétiens sont prêts à abandonner le vol le mensonge la prostitution mais lorsqu'on va leur dire d'enlever leurs parues leurs pericles ils vont dire non ça Dieu ne regarde pas le corps mais Dieu regarde le coeur au portail du ciel on va te démontrer que oui Dieu regarde l'intérieur et Dieu regarde l'extérieur Dieu n'est pas aveugle Dieu regarde partout sur l'homme dans les moindres détails alors répentez-vous de l'intérieur et répentez-vous aussi de l'extérieur Alléluia tu vas prier tu vas dire Seigneur tout objet encore qui est sous mon toit dont j'ignore la provenance Seigneur je prie maintenant que ton feu descend pour détruire toute ton connexion dans ma maison dans ma vie dans ma vie dont j'ignore éternel la provenance mon Dieu mon roi Seigneur qu'il soit caché ou manifeste qu'il soit sur mon corps dans la chambre le salon la cuisine tout ailleurs quelque chose que j'ai acheté Seigneur m'a offert éternel mon Dieu mon roi certainement que tu es priez priez Qué le fruit priez envoyance prenez priez prie priez beau au nom de jésus nous avons prié le seigneur me met aussi à coeur de parler à ceux qui ont des salons de coiffure toi qui est toi femme qui a des salons de coiffure salon de beauté salon de d'esthétique salon de pédicule manicure salon de je ne sais quoi il faut fermer ça il faut fermer ça je te dis la vérité et vendre de l'eau dans la rue pour gagner le ciel que de chercher à maintenir une activité qui te conduit tout droit en enfer je te dis la vérité même si ton mari est pasteur tu peux pas entrer au ciel avec des activités de salon de coiffure c'est pas possible même si c'est ton mari qui montre la garde au potage du ciel tu ne peux pas entrer je te dis la vérité la bible déclare que rien de souillé ne peut entrer au ciel rien de souillé donc aucune chose impure dans ta vie ne peut t'aider à entrer au ciel toi qui a deux bars restaurant bar 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 et les gens viennent se soulager chez toi les gens viennent prendre de la bière toi ça veut dire que toi tu as ouvert centre de recrutement pour l'enfer les gens viennent s'enregistrer pour aller en enfer chez toi tous ceux qui mettent un pied dans un bar dans un signe dans un quoi quoi là ils portent directement la marque 666 je vous le dis en vérité en vérité si le seigneur nous permet de parler de ces choses et nous n'en parlons pas alors le réveil n'a pas son sens ce réveil n'est pas fait pour fabriquer des chrétiens comme les églises mais ce réveil c'est pour réveiller les vrais chrétiens c'est pour faire de vrai disciples pour jésus-christ de nazareth la bible dit n'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde car celui qui aime le monde l'amour de dieu n'est point en lui donc si tu aimes jésus tu dois abandonner complètement les choses qui glorifient le monde les choses par lesquelles le diable se glorifient dans le monde tu ne peux pas aimer jésus et aimer le football tu ne peux pas aimer jésus et te placer de temps en temps devant la télévision pour acclamer cristiano rodanto pour acclamer lionel merci pour acclamer samuel eto le seul que toi tu vas acclamer c'est jésus-christ alléluia c'est inadmissible de voir un chrétien s'assoit sous un arbre en train de jouer bel homme c'est pas ta place va évangéliser dans la rue alléluia la bible dit heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs en compagnie de ceux qui vivent dans l'oisiveté non c'est pas ta place le temps qui nous reste est très très court peuple de dieu donc accepter qu'on vous dise ce que le saint esprit veut qu'on vous dise pour que vos âmes soient sauvés toi qui vivent dans la prostitution tu vas à l'église mais tu as des copains tu as des copines réponds toi une répétence toi serviteur de dieu pasteur efface le numéro des fidèles avec qui tu es en aventure efface les déchirer pour le salut de ton âme je te dis la vérité le temps est couru jésus pleure sur son trône quand il voit son église encore en train de naviguer dans le péché en train de vivre encore dans le péché alors que nous sommes dans le dernier compte à rebours le dernier compte à rebours la trompelle peut sonner à tout moment c'est pourquoi le seigneur pas se réveille veut que nous veillons et prions parce que nous ne savons qu'à l'heure où la trompelle va sonner nous pouvons être en direct comme ça la trompelle va sonner gloire à jésus mais il faut que vous soyez prêt il faut que vous abandonnez le monde il faut que vous abandonnez tout ce que vous devez abandonner vous devez restituer ce que vous devez restituer vous devez confesser ce que vous devez confesser vous devez faire la paix avec celui avec qui vous devez faire la paix vous devez pardonner celui que vous devez pardonner mettez de l'ordre dans votre vie c'est ça la dévice de ce réveil que chacun mettre de l'ordre dans sa vie dans sa vie deux personnes peut être sur le même lit on va prendre un et abandonner l'autre je vous le dis en vérité en vérité recherchez votre réconciliation avec dieu votre réconciliation avec dieu avant de dormir parce que vous ne savez pas ce qui va se passer quand vous allez vous réveiller demain vous ne savez pas dans quel monde vous allez vous réveiller demain vous ne savez pas vous savez l'heure à laquelle vous allez au lit mais vous ne savez jamais l'heure à laquelle vous êtes endormi et c'est demain vous ne savez pas à quelle heure vous allez vous réveiller demain je vous le dis c'est pas votre alarme qui vous réveille mais c'est l'esprit de dieu qui remet le souffle en vous c'est l'esprit de dieu qui ramène votre esprit et vous vous retrouvez parmi les vivants quand vous dormez vous ne vous appartenez plus le maître à contrôle total sur vous et c'est lui qui décide quand lui il a pu l'interrupteur c'est là vous revenez alors créez ce maître créez ce dieu créez ce créateur et abandonnez le péché recherchez sa volonté aimer la justice pratiquez la droiture marcher dans la fidélité l'intégrité ayez le cas pur et vous verrez sa gloire c'est ce qui me met à coeur de partager avec vous en ce moment si ce message te touche il faut faire ce que tu dois faire avant d'aller au lit ce soir tu vas prier tu vas dire seigneur tout ce qui reste encore caché dans ma vie révèle moi avant que je me prie au nom de j'esprit de l'entraide tout ce qui est caché dans ma vie dans ma famille dans ma maison oh mon dieu mon roi seigneur jésus révèle moi révèle moi profondément dans les moindres détails seigneur afin que je sois libéré je sois oh mon dieu mon roi sauvé au nom de jésus seigneur revère moi revère moi revère moi revère moi revère moi seigneur que ce soit un objet que ce soit un péché pour mon dieu m'envoie seigneur je t'en prie quelque chose qui me retient par lesquels des bris me tiennent par lesquels des vies passent le matin pour ma tête pour ma vie sans teigneur Seigneur, revenez-moi, revenez-moi au fond des pièces, revenez-nous éternellement Dieu, revenez-nous, revenez-nous au Seigneur Jésus-Christ, revenez-nous au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Amen.